... Voilà, on était au niveau, on expliquait les difficultés pendant le régime, pendant le régime qu'on a connu. Voilà, on parlait, après on va parler du début du véritable combat, qu'est-ce qui vous a conduit à la maison centrale, comment vous aviez été arrêté, tout ça, ce que vous aviez traversé en prison, depuis que vous êtes sorti, la transition qui est là, on va aborder tout ce sujet, mais là, vous pouvez reprendre la parole, là où on était, concernant déjà les difficultés qu'on avait eues dès l'avènement de M. Alpha Konde au pouvoir. Merci bien, merci beaucoup, donc on va continuer, merci à tous qui sont en train de nous suivre, même ceux qui sont en train de proférer des insultes. Donc à savoir que nous avons la carapace dure, nous sommes en Guinée, nous sommes habités, on a vécu les 11 ans du régime du RPG arc-en-ciel, régime de mensonges et de délations, donc nous n'avons pas peur de ce qu'ils sont en train de proférer ici. Merci beaucoup. Donc je disais que nous n'avons pas eu de répit depuis 2011, le combat a été mené, les Guinéens l'ont suivi de partout, vous-même, de la diaspora, vous n'avez pas eu de répit toutes les manifestations que vous avez organisées ici pour le respect des principes démocratiques et le respect de l'État de droit. On a vu des petits-enfants assassinés, on a vu des petites filles sorties pour chercher du pain assassinées, on a connu toute cette période-là. Donc ce combat a été mené jusqu'en 2018, il y a eu des velléités qui étaient devenues, en tout cas de plus en plus évidentes, de briguer un troisième mandat. Et nous nous sommes dressés, nous avons été remparts, aussi bien dans les manifestations que dans la définition des stratégies, dans la mobilisation de la jeunesse guinéenne, sous le label FNDC. L'UFDG a joué un rôle important, et particulièrement nous, qui étions non seulement des députés uninominaux, donc ambassadeurs de circonscription, mais également moi, en tant que coordinateur national de fédération. Donc avec l'équipe de coordination et de mobilisation de l'UFDG, nous avons travaillé très dur, des actions fortes ont été menées dans le pays pour dissuader le pouvoir du RPG Arc-en-Ciel, d'aller à ce troisième mandat. Et à ce titre, beaucoup de marches, d'importantes manifestations, autorisées et non autorisées, ont été menées dans le pays, ont été menées dans les différentes préfectures de la Guinée. Nous avons personnellement contribué à coordonner ces manifestations-là. Je le disais, c'est ce qui fait que justement, dans l'ordonnance de renvoi, dans les fameux chefs d'inculpation du procureur du troisième mandat, Sidney Souleymane Diaye, personnellement j'étais ciblé, comme étant celui-là qui a fait incendier des édifices publics, celui-là qui a fait organiser la désobéissance civile, on nous collait de participation à des mouvements insurrectionnels, et tout ça, alors que nous étions là pour défendre la patrie, nous étions là pour défendre la démocratie, défendre l'état de droit, en tant que militants engagés, en tant que citoyens responsables. Et quand les élections du 10 octobre sont arrivées, le RPG a tout fait pour que le FDG ne participe pas. Nous avons consulté nos fédérations, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Les fédérations, à plus de 80%, ont répondu favorablement à ce qu'on participe à cette consultation électorale. Parce que si, à travers le combat, dans la rue, nous n'avions pas pu, en dépit de tout ce qui a été fait, parce qu'il y avait quand même une milice qui était à la solde du RPG Arc-en-Ciel, qui a fait tuer les jeunes, qui a empêché l'aboutissement de la lutte, de toute la grande mobilisation qui a été faite au niveau de Conakry et de la Guinée entière, contre le troisième mandat, nous nous sommes dit à l'UFDG que participer à l'élection du 10 octobre, allait empêcher à M. Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Ce qu'on n'a pas réussi dans la rue, on allait pouvoir le réussir dans les urnes, mais à travers une stratégie de mobilisation. Et si on a eu le 5 septembre, c'est en grande partie parce qu'il y a eu la participation du l'UFDG à l'élection du 10 octobre. Et parce que nous avons travaillé de façon très efficace pour montrer à la face du monde, mettre en évidence que nous avions gagné les élections dans les urnes avec 53 et quelques pourcents. Et l'UFDG a travaillé avec toutes les fédérations, aussi d'une de l'Europe que de l'Afrique. Nous avons mis en place un système qui devrait nous permettre, dès la sortie des bureaux de vote, des heures de temps après, de prouver à l'opinion nationale et internationale que nous avons gagné les élections. C'est ce que nous avons fait, au point que l'ancien ministre des Affaires étrangères de la Guinée, je crois que c'était un certain Mamadi Touré, si je ne me trompe, avait demandé si c'était le diable qui nous avait aidé à voir les résultats. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que nous vivons au 21e siècle. C'était une innovation technologique qui a été initiée par la Fédération de France avec l'appui de la coordination UFDG Europe, mais qui a été mise en œuvre par la commission électorale de l'UFDG. C'est ce qui nous a aidés à mettre très rapidement en évidence la victoire de ce Lodaline Diallo. Et conformément à ça, le président s'est autoproclamé parce qu'il savait pertinemment qu'il a gagné. Et depuis ça, c'était la chasse aux sorcières. Ok, je comprends. Mais d'abord à ce niveau, concernant ces élections qu'on avait eues, déjà, l'UFDG était convaincu qu'Alfa Kondi allait se déclarer vainqueur. Bien entendu. Vous savez, nous avons joué cette stratégie. Parce que moi, à la base, j'avais fait une vidéo, j'avais dit « Ah ! » et là, je sais, l'UFDG se présente, mais déjà, on connaît les résultats qui arrivent. Même s'il gagne. Parce que moi, je me dis qu'il a gagné toutes les élections qu'il y a eu en Guinée depuis 2010, auxquelles, en tout cas, il a participé. Mais toujours, on sait, on savait pertinemment qu'Alfa Kondi n'allait pas organiser et lui, livrer le pouvoir. Vous savez que depuis 2010... Parce que c'est un semblant d'élection qui avait été fait. Depuis 2010, l'UFDG exerçait un pouvoir illégitime qu'il n'a pas acquis dans les urnes. Bien sûr, c'est ce que je dis, justement. Ils n'ont jamais gagné une élection. Et maintenant, quand nous avons compris tout ça, nous avons tiré les leçons du passé. Compte tenu de l'état de déliquescence du pouvoir qui était là. Vous savez, quelque temps avant les élections, en Haute-Guinée, ça brûlait partout. Ça manifestait partout. C'était le désamour entre la base traditionnelle du RPG et le RPG, le président Alfa Kondi en l'occurrence. Et donc, nous savions que l'UFDG avait gagné plus en popularité. Que l'UFDG était implanté. Le baromètre, c'était les élections communales. Nous avons gagné les élections communales partout en Guinée. En Basse-Côte, nous les avons gagnés. En Moyen-Guinée, nous les avons gagnés. En Haute-Guinée, nous avons vu. Même si l'UFDG n'a pas remporté, mais ce n'était pas le RPG. C'était des candidats indépendants. Dans la plupart des communes urbaines de la Haute-Guinée, c'était des candidats indépendants. En Guinée forestière, c'était l'UFDG et des candidats indépendants et d'autres partis qui n'étaient pas le RPG. Mais la corruption est dans. L'intimidation est dans. Les forces de défense et de sécurité qui étaient inféodées au pouvoir, ils ont pu, en tout cas, récupérer des communes. C'était comme le cas à Matoto. C'était comme le cas à Kindia. C'était comme le cas. Tout ça, nous avons compris que l'UFDG était devenue puissante. Et nous avons également compris que personne de la Haute-Guinée ne voulait plus du pouvoir du RPG arc-en-ciel. Parce que c'était dix ans de mensonges. Dix ans de délation. Dix ans de calomnie. Dix ans à ne rien faire. Et nous avons misé sur ça. Et nous avons également misé sur la mobilisation populaire. Parce que c'était un mandat illégal qu'il y a 30 ans de briguer. Un troisième mandat. Et que les populations allaient se mobiliser pour défendre la victoire de l'UFDG. C'est ce qui a été fait. Ça n'a pas été fait en un mois. Oui. Hein ? C'est le 18 octobre 2020 qu'il y a eu les élections. Oui. Le pouvoir est tombé le 5 septembre 2021. Ça n'a été différé que de quelques mois. Une suite logique. C'est évident. Mais c'est le combat de l'UFDG qui a conduit à la chute de ce régime-là. Et donc, nous avions notre stratégie à l'interne. Et ce qui nous a conduits en prison, c'est parce que quelque part, les ténors du RPG, ceux-là qui tenaient coûte que coûte, a remplacé Alpha Condé. Parce que le président, c'est lui, le savait. Et nous le savions qu'Alpha Condé n'était plus notre adversaire. Ah ! Nous étions convaincus qu'Alpha Condé, c'était du passé. C'était plus lui notre adversaire. Les adversaires étaient connus. Et donc, c'est eux qui ont fait tout. Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas une autre alternative pour arriver au pouvoir. Il fallait continuer à garder le vieux, qu'ils briguent un troisième mandat illégal. Et puis après, qu'ils le déposent tranquillement pour venir au pouvoir. C'était ça, la stratégie. Et si le FDG ne partait pas à ces élections, ça aurait été une forte historique. Et c'est ce qui fait que nous sommes allés aux élections. Si vous lisez le rapport du RPG après les événements du 18 octobre jusqu'en novembre, un faux rapport qui disait que non, qu'en dépit du fait que toutes nos fédérations nous ont demandé de ne pas aller aux élections, alors que c'était faux. 85% des fédérations nous ont demandé d'aller aux élections. Ok. Ils ont payé des organisations de la société civile. Ils ont payé des petits partis. Ils ont payé des journalistes. Pour crier sur tous les toits, non, si c'est l'Oudalem va aux élections, il aurait trahi la mémoire des morts. Nous avons compris que c'était pour nous empêcher d'aller aux élections. D'abord, il avait fermé les portes pour ce qui concernait les élections législatives. Il avait une assemblée Covid acquise à sa cause. Et donc, il fallait exclure encore le FDG de la course à la présidentielle. Et nous n'avions même pas pu avoir la légitimité de contester les résultats. Contester quelque chose à laquelle tu n'as pas participé, c'était pas évident. Et donc, nous avons vu juste et nous avons contribué grandement, grandement. Les sacrifices de l'UFDG, la capacité de résilience du président Céle-Loudalem Diallo ont contribué à l'avènement du CNRD le 5 septembre. Il y a eu des sacrifices humains. Plus de 51 morts pour la seule élection du 18 octobre. Plus de 400 prisonniers, des femmes violées, des handicapées à vie. Céle-Loudalem séquestrée, empêchée de voyager, ses libertés confisquées. Les bureaux à CBG et la minière séquestrées, fermées. Voilà tout ce qui a contribué à l'avènement du CNRD à faire chuter ces régimes. Nous étions en prison. Voilà un peu ce qui a conduit ce régime à prendre un Céle-Loudalde, prendre Ousmane Gawal, prendre Abdoulaye, prendre El Ha-Sherif-Bah, prendre Étienne Soropogui et prendre d'autres personnes. Parce qu'ils savaient que le dispositif qui était sur le terrain pour accompagner la résistance active et permanente jusqu'à la chute du régime dictatorial et totalitaire était en train de fonctionner, malgré la répression sanglante et sauvage. Tout à fait. C'est ça. Merci. En tout cas, bon courage. Bon courage. Et là, bon vous allez... En tout cas, on comprend un peu. Partagez ce live au maximum. Ça c'est un live vraiment important. On a avec l'honorable Céle-Loudalde. C'est un dit au maximum. Partagez, partagez, partagez. Parce qu'il va nous parler de cette expérience. C'est-à-dire de l'expérience de ce calvaire, de ce cauchemar qu'ils ont eu à traverser pour le peuple de Guinée. Dans le sens du combat. Voyez-vous ? Pour savoir que franchement, on n'obtient pas... On n'a pas obtenu ce qu'on a obtenu facilement comme ça. Il y a eu des sacrifices. Il y a eu des personnes qui se sont sacrifiées, qui ont décidé de choisir, c'est-à-dire l'intérêt de tous, de tous les Guinéens. A leur intérêt perso, ils ont souffert. Maintenant, honorable, on va arriver à cet épisode de la prison et tout, de ce qui s'est passé. D'abord vous, comment vous aviez été arrêtés au fait ? Comment ça s'est passé et tout et tout ? On savait que la répression était là. Dès que tu parles, on te prend, on te met à l'écart. Mais on ne pouvait pas imaginer qu'ils pouvaient en tout cas atteindre des cadres de l'UFDG. On savait qu'ils prenaient les petits mamadous, ils prenaient des militants vraiment engagés. Mais jusqu'au sommet, vous, M. Seloubalde, M. Ablaïba, M. Ousmane Gawal et tout et tout. Vous savez que la qualité de la résistance, l'intensité de la résistance, les actions qui ont été menées sur le terrain étaient des actions farouches. Tout à fait. Et là, le clan a compris que s'il fallait continuer à avaler le morceau de troisième mandat, il fallait déstabiliser la machine de mobilisation de l'UFDG, de l'ANAD. Tout à fait. Ils sont intelligents, hein ? Quelque part. Ils ont décidé d'arrêter les ténors. Tout à fait, oui. Des gens qui étaient dynamiques en termes de mobilisation et de communication. La mobilisation sur le terrain était précédée et succédée d'une communication active et permanente également. nous mobilisions tout le pays en même temps. Tout à fait. Nous faisions même des vidéos pour encourager ceux qui étaient en train de combattre sur le terrain. Et donc, ils ont décidé, à partir du 10, d'abord, moi, j'apprenais à travers beaucoup de gens de la ville, de l'Abbé, parce que j'étais à l'Abbé. J'ai quitté Conakry depuis le 1er octobre. J'étais le directeur régional de campagne pour l'Abbé environ. On a mené une campagne civilisée. Ce n'était pas difficile parce que la réalité était là. C'était 10 ans pour rien. 10 ans de règne pour rien. Rien n'était fait. Donc, ce n'était pas difficile de battre campagne contre un adversaire, en tout cas, qui a fait 10 ans pour rien. Oui. Donc, le 10, à travers un communiqué de Sidi Souleymane Diaye, nous avons appris que nous étions activement recherchés. Sidi Souleymane Diaye, il a parlé jusqu'à ce que je vis sa mollère sortir. Alors que moi, je n'avais pas reçu une convocation. Quand j'ai parlé avec Gawali, on a entendu... Bon, ils vous ont présenté comme des bandits de grand chemin. Comme des criminels. Oui, des criminels, des... Oui, oui. Non, mais quand nous avons suivi, après, vous avez suivi sa conversation qui a fouilleté. Oui. Avec... Avec le... Wright. Oui, Charles Wright. Nous avons compris c'était quoi la nature de l'homme. C'est Sidi Souleymane Diaye qui nous a parlé de ce qu'on appelle les infractions de repli. Infractions de repli. De repli. C'est ce qu'on utilise pour canarder les opposants au régime d'Alpha Kondé. S'il n'y avait pas du tout de charge, s'il n'y avait pas d'infraction, il fallait trouver des infractions pour les coller. C'est ce qu'ils ont fait à Foniquet. Tout à fait. C'est ce qu'ils nous ont fait. Nous, quand nous avons appris ça, nous étions sereins. Personne ne m'a cherché chez moi. J'étais à l'abbé. Ablaï était à Kindia. Ousmane à Conakry. Et la shérif était vers Bokeh et ci de suite. Etienne à Conakry. Mais nous nous sommes concertés. Nous nous sommes dit que nous allons répondre à la justice de notre pays. Même si on ne croit pas en elle. Pas du tout. C'était une justice inférieure. On ne croyait pas. Mais nous avons décidé de ne pas donner l'opportunité au clan de faire prospérer leur plan. De ne pas donner l'opportunité au clan de faire prospérer leur clan et leur plan. Parce que leur plan, c'était partir vous prendre comme des bandits de grand chemin ? Leur plan, c'était de nous faire fouiller. Ah, ok. Pour accréditer la thèse du complot. Voilà, exactement. Après, ce qui allait suivre, c'était la stratégie de destruction de l'UFDG. C'était comment arrêter des commerçants, opérateurs économiques qu'on disait favorables à l'UFDG qui étaient déjà persécutés avant le 18 octobre. Comment faire arrêter des cadres ? Comment faire arrêter des militaires, des officiers, des sous-officiers, des hommes de rang ? Il y en avait déjà en prison. Ça se rend connu. Oui, tout à fait. Comment faire arrêter ces gens-là ? Et comment déclarer que l'UFDG était une organisation terroriste et la dissoudre ? Nous, nous sommes concertés. Nous avons décidé de venir. Nous sommes venus à la DPJ. On a été questionnés sur les élections. Comment vous avez eu vos résultats ? Comment vous les avez proclamés ? Parce que c'était... C'était ridicule. Et quand nous sommes allés, je dévoile le doyen du juge d'instruction, M. Kumbasa, il nous a inculpés de fabrication, détention, usage, transfert, stockage d'armes de guerre et d'armes légères. C'était totalement contradictoire. Et après, quand nous sommes allés pour la première fois devant le juge d'instruction, ils nous ont parlé de meurtres, de complicité de meurtres, d'incendie volontaire, de dévastation, d'atteinte aux institutions de la République, plein de tas de choses. Donc nous avions vu un peu l'incohérence. Ils étaient en train de chercher des preuves. Et c'est après également que j'ai constaté qu'il y avait des responsables du RPG qui avaient été mis à contribution pour faire des vidéos, pour dire que nous avions dit ceci, que nous avions dit cela. C'est ce qui avait d'ailleurs poussé le président d'alors à déclarer sur Genes Afrique qu'il avait des vidéos et des audios contre nous. Donc bref, nous avons affronté la prison avec dignité et sérénité. Nous étions là avec d'autres personnes. Il y avait Madik sans frontières, il y avait Souleymane, il y avait Youssef Djoubate, il y avait Ismaël Kondé, il y avait Etienne Soropogi, le doyen Ahmad Djoul Dejalo nous a trouvés là. Il y avait des centaines de jeunes anonymes qui étaient des militants et des responsables de l'UFDG. Donc, Roger Bamba, paye à son âme, paye à son âme, paye à son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Amin Ayarabi. Roger nous a laissés là pour aller à l'hôpital. Il est décédé. Il faut dire que nous étions quand même, nous avions traversé des moments difficiles. Nous étions à un moment donné inquiets pour nos vies parce qu'on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui nous était réservé. Notre dossier était directement géré par le haut lieu et donc, nous avons eu beaucoup de restrictions. Il faut avouer qu'on n'avait pas été physiquement torturés. Pas du tout. Mais la torture morale, nous l'avons eu suffisamment. Moi, mon père est décédé. J'étais en prison. Je me rappelle. Je n'ai pas pu partir pour enterrer mon père. Alors que je ne suis pas un criminel. Je ne suis qu'un homme politique qui a défendu la victoire de son candidat et qui a mis en place des stratégies pour combattre le troisième mandat jusqu'au bout. Donc voilà un peu. et finalement, le colonel Mamadi Doumbé arrive le 5 septembre et c'était un offre de soulagement. Tout à fait. Dieu merci, Dieu merci. C'est lui qui nous a libérés. Mon nom, sur la décision de libération des prisonniers politiques, mon nom vient en deuxième position. Dieu merci. C'est ça. Dieu merci. Mais là, au fait, un moment, une minute. Merci beaucoup, merci beaucoup à l'honorable. En tout cas, d'abord, on le remercie de nous recevoir d'abord ici. C'est un très, très grand honneur. Maintenant là, on va parler un peu. Moi, je vais vous poser une question. Après, je vais laisser M. Pape vous poser une question. Je vois qu'il s'impatiente. Donc là, on a eu le CNRD. Ils sont venus. Ils ont libéré le peuple de Guinée. Maintenant là, comment vous sentez, comment vous voyez la transition en elle-même ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Peut-être qu'ils vont faire comme t'as dit, c'est des militaires. Là, qu'est-ce que l'UFDG, franchement ? Quelle est la position de l'UFDG sur la transition en elle-même ? Écoutez, peut-être que je ne vais pas exprimer la position de l'UFDG, mais je vais exprimer les attentes de l'UFDG. Les attentes, oui. Parce que la position de l'UFDG, elle est exprimée par la voix la plus autorisée, en l'occurrence, le président, c'est l'Udalin Diallo, tout bien s'il mandate c'est l'Ubaldé ou quelqu'un d'autre. Mais les attentes de l'UFDG, pour nous, une transition, la mission essentielle d'une équipe, d'un gouvernement de transition, c'est de travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel. Tout à fait. C'est de créer toutes les conditions, les conditions idoines pour que des élections libres, transparentes, crédibles, inclusives, soient organisées, pour que des autorités civiles soient légalement installées, aussi bien au niveau des communes, au niveau des régions, au niveau des quartiers et districts, au niveau de l'Assemblée nationale, mais au niveau de la présidence de la République, pour que ces autorités civiles puissent s'occuper du développement socio-économique de la nation dans le cadre d'une gouvernance économique, politique et sociale vertueuse. cependant, nous savons que notre pays vient de loin. Tout à fait. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. Le CNRD va poser les allons pour que des institutions fortes soient mises en place, pour qu'un président légitime soit élu et qu'il puisse exercer un mandat conformant à la constitution qui sera votée. Donc aujourd'hui, notre attente, ou nos attentes, c'est essentiellement le retour à l'ordre constitutionnel. Mais d'or et déjà, nous disons que nous félicitons et remercions les autorités de transition, le CNRD, le gouvernement. Tout à fait. En tout cas, les actes posés jusqu'à maintenant-là ne sont pas en contradiction avec les annonces qui ont été faites. Pour le moment, oui. Pour le moment. On espère que... Même s'il y a, si vous voulez, quelques questions, quelques petites interrogations techniques, il y a eu... Jusqu'à maintenant, le CNT n'est pas mis en place. Tout à fait. Mais je suis convaincu que d'ici la fin de l'année, tout cela va être réglé pour que nous abordions 2022 avec sérénité, avec un chronogramme déclaré, connu et clair pour qu'on sache que la transition va durer tant de temps et que nous nous inscrivions dans cette logique-là et que nous travaillions tous pour arriver à cela. Mais personnellement, je ne parle pas de l'UFTG, personnellement, je dis que les actes forts posés par le CNRD, par le gouvernement, par le colonel Mamadi Doubia, ce sont des actes hautement stratégiques. Beaucoup d'actes importants ont été posés en peu de temps. des actes que je vais qualifier d'actes osés. Tout à fait. Et je vais demander, je vais recommander, je vais inviter humblement le colonel Mamadi Doubia de poser, continuer à poser des actes forts dans l'humilité et la modestie, mais de ne pas écouter les sirènes prolongationnistes. Les sirènes prolongationnistes, il ne doit pas les écouter. Tout à fait. Moi, je le considère comme un homme digne. Il ne parle pas beaucoup, il agit beaucoup, il parle peu. Je le conseille d'aller rapidement au bout de cette transition. Et je suis convaincu que s'il veut présider au destiné de la Guinée demain, il pourra revenir avec l'ovation du peuple de Guinée, de l'ensemble des citoyens guinéens. mais maintenant-là, 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 je lui demande de rester sur ses engagements, de ramener l'ordre constitutionnel. Et je lui demande également de faire en sorte que tous les Guinéens, tous les Guinéens qui ont à tel âge de la maturité pour être candidats à une élection, le soient, qu'ils laissent l'arbitrage au seul peuple de Guinée de savoir s'ils ont besoin de voter pour un jeune de 30 ans ou s'ils ont besoin de voter pour un vieux de 75 ans ou de 80 ans. que cette latitude-là, que cette légitimité-là soit laissée aux soins du seul peuple souverain de Guinée. Pour le moment et jusqu'à preuve de contraire, j'ai confiance, moi, Célo Balde, je ne dis pas l'UFTG, j'ai confiance aux actes posés par le colonel Mamadou Doumbouya et je suis également convaincu en me référant à tous les discours tenus par le président Célo qui a d'ailleurs invité les institutions internationales lors de son séjour à Bruxelles à accompagner la jeune au pouvoir et la confiance aux actes posés par le CNRD jusqu'à preuve de contraire et les convaincus que ce sont des hommes et des femmes de conviction qui veulent ramener l'ordre constitutionnel pour que la Guinée ne rate pas cet autre rendez-vous avec l'histoire. Merci beaucoup. On espère que ça va se passer comme ça. On souhaite en tout cas que le CNRD franchement nous sorte c'est-à-dire qu'on sorte par la grande porte et tout et tout qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Et là je vais vous rafraîchir mon honorable un peu après on va donner la parole à monsieur à monsieur à monsieur Pape à monsieur Ilou la diaspora africaine il a quelques questions lui aussi il va poser ces quelques questions avant qu'on ne termine ce live. En tout cas bienvenue 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 partagez ce live au maximum. Non c'est bon bon j'allais rester là ok voilà on va juste faire un peu bonsoir à tous les abonnés voilà je pense que voilà merci beaucoup merci pour les partages je vous redemande s'il vous plaît de partager encore au maximum voilà voilà Ilou est la diaspora africaine aujourd'hui c'est un grand jour nous avons vraiment une très grande opportunité aujourd'hui nous en tant que Guinéans vraiment nous sommes reçus aujourd'hui par l'honorable Selou Balde voilà ici à Paris dans son hôtel bien sûr vraiment c'est avec un grand plaisir je vous dis vous avez écouté ce qu'il a parlé avec Big Soul les questions qu'il a répondu les révélations qu'il nous a fait je pense que c'est la Guinée c'est la Guinée entière qui doit vraiment se réjouir voilà de ce monsieur de ces révélations de ce qu'il est en train de nous raconter avec vraiment une détraction incroyable voilà vous l'avez vu vraiment il est vraiment un homme humble un homme responsable donc vraiment je suis vraiment très content et je vous demande vraiment de de partager au maximum s'il vous plaît donc voilà là je suis avec l'honorable moi monsieur monsieur Selou Balde je suis vraiment très content d'être là avec vous voilà vraiment je je suis comment dirais-je je suis vraiment très très fier de vous en tant que Guinéan qui s'est sacrifié qui s'est sacrifié vraiment pour notre pays en vous entendant tout à l'heure vraiment j'étais vraiment ému pour tout ce que vous avez raconté ici parce que je suis sûr et certain que c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui peut donner sa vie pour sa nation et moi je pense que sérieusement vous êtes un homme vraiment responsable vous êtes un patriote vous avez vraiment été vraiment une personne que vous avez été vraiment une personne que vous avez été vraiment vous avez voilà ce que j'ai entendu ici avec l'honorable vraiment c'est c'est impressionnant donc pour moi vraiment aujourd'hui cette rencontre a été vraiment frustrée parce que les Guinéens ont été vraiment bien servis donc là je vais demander à l'honorable aujourd'hui je sais je vais je voudrais demander à l'honorable qu'est-ce que qu'est-ce que l'honorable vraiment demande au peuple guinéen de manière générale vis-à-vis à la situation exceptionnelle que nous vivons donc tout simplement un briefing monsieur monsieur l'oubaldé ok donc voilà on a un problème de batterie donc voilà monsieur c'est l'oubaldé qu'est-ce que vous pouvez dire aux guinéens de manière bref pour la situation que nous traversons actuellement bon écoutez en tant qu'en politique d'abord il faut remercier le peuple de Guinée dans sa globalité c'est un peuple qui s'est beaucoup battu il faut dire que ce que nous avons fait en termes de mobilisation en termes d'engagement en termes d'action à la république de Guinée cela n'a pas été fait dans la plupart des pays qui nous entourent il faut dire que le patriotisme des forces de défense et de sécurité dans ce pays a prévalu pour mettre fin à des dictatures et en tout cas en inter-record sinon ça a pris beaucoup de temps aujourd'hui nous saluons l'avènement du CNRD il faut dire que du côté du peuple de Guinée les attentes ne sont pas très nombreuses les attentes c'est surtout par rapport à la nouvelle équipe de transition le peuple de Guinée c'est un peuple mûr un peuple responsable qui a toujours rejeté ce qu'il faut rejeter et qui a toujours adoubé ce qu'il fallait également adoubé ce qu'il fallait accepter parce que la Guinée les Guinéens en passant par les événements de janvier et février 2007 en passant par tout le temps qu'a duré la mandature du RPG arc-en-ciel à la tête de la Guinée les 10 ans les Guinéens se sont battus des gens sont morts des Guinées se sont donnés comme sacrifice et nous avons vu aujourd'hui il y a une équipe d'hommes et de femmes qui ont été en tout cas mis à la tête de différents départements ministériels pour accompagner cette transition ce que nous demandons au peuple de Guinée c'est beaucoup plus si vous voulez de sacrifice c'est beaucoup plus de sérénité nous savons que les choses ne sont pas faciles parce qu'aujourd'hui la vie est extrêmement chère en Guinée c'est évident les effets du changement n'ont pas commencé à se faire ressentir nous pensons que le CNRD d'ici la fin de la transition va engager la lutte contre les crimes de sang et de crimes économiques c'est à dire la délinquance financière le CNRD va ramener dans les caisses de l'Etat les milliards et les milliards de francs guinés les millions de dollars qui ont été détournés par beaucoup de cadres véreux et que cela va impacter le panier de la ménagère donc ce que nous demandons au peuple de Guinée c'est d'être un peuple responsable le peuple de Guinée je crois que maintenant nous avons compris que les divisions politiques qui nous ont conduit à nous déchirer pendant ces dix dernières années ne servent qu'à des intérêts de politique politicienne nous devons comprendre que ce n'est pas la couleur du président de la république ce n'est pas son origine ethnique qui est importante c'est qu'est-ce qu'il peut apporter au peuple de Guinée c'est quoi le contenu du projet de société c'est quoi la probité morale du candidat est-ce que c'est un candidat qui se bat pour des valeurs et aujourd'hui je suis fier fier de savoir fier de dire à la face du monde que le candidat de l'UFDG est là celle de l'Alen Diallo le président de l'ANAD c'est quelqu'un qui se bat pour des valeurs nous avons vu que c'est quelqu'un qui a donné sa vie qui a donné tout son temps pour ce pays qui n'a pas régné les principes et les valeurs pour lesquelles il se bat en dépit de tout ce qui a été dit il est resté droit dans ses bottes il est resté constant donc aujourd'hui c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance pour lui confier le destiné de notre pays je demande au peuple de Guinée de bannir l'ethnocentrisme de bannir la tribalisation du débat que les Guinéens moi je suis de l'UFDG je fais la promotion de celle de l'Alen Diallo mais que chaque Guinéen choisisse librement le Guinéen qu'il veut qu'il soit maire qu'il soit chef de quartier qu'il soit député qu'il soit président de la République dans la concorde de la convivialité dans le respect des principes démocratiques et des règles de l'état de droit c'est ce que nous demandons au peuple de Guinée je disais que j'attends peu de peuple nous attendons beaucoup du CNRD nous attendons de cette équipe là qu'ils ne trahissent pas les espoirs du peuple de Guinée mais a priori je salue les actes forts qu'ils sont en train de poser en tant que CNRD dans l'intérêt supérieur de la nation merci beaucoup merci beaucoup honorable voilà encore honorable vous avez je voudrais que vous nous parlez un peu sur votre voyage que vous avez fait en Côte d'Ivoire donc voilà on a vu vraiment une foule vraiment une grande foule immense foule vraiment nous voudrons savoir vraiment comment ça s'est passé comment vous avez vécu cela et l'enthousiasme qu'il y avait qu'est-ce que vous pouvez nous en dire c'est le but de votre visite ici en Paris merci beaucoup bon écoutez vous savez que après quand même toutes ces péripéties après ce combat après la maison centrale je vais dire l'hôtel 5 étoiles de Coronti où monsieur Alpha Condé nous avait logé je crois qu'après ça et quand on a eu toute la joie de venir de voir venir le CNRD avec la délivrance qui a été la nôtre nous on était en train de prier pour que Dieu nous aide à sortir du pays pour qu'on ait des autorisations parce qu'on avait bénéficié d'une semi-liberté il fallait avoir une permission pour sortir pour aller où que ce soit on ne pouvait pas sortir en dehors de Conakry pour aller ailleurs et donc quand tout cela est arrivé il fallait d'abord sortir pour faire un bilan de santé il fallait faire le check-up pour savoir comment on se porte parce qu'on ne peut jamais savoir ce qui s'est passé tu es dans une prison où il y a plus de 1500 à 1700 prisonniers je voulais vous poser une question excusez-moi désolé de vous c'est-à-dire par rapport aux conditions parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de savoir parce que les conditions de prison tout ce que vous aviez traversé vous aviez dit ici que vous n'aviez pas été torturé en prison mais les conditions les véritables conditions de cette maison centrale qu'on connaît c'est-à-dire on a envie en tout cas moi j'ai envie d'en savoir plus oui tout à fait tout à fait bon il faut dire comme je l'ai dit j'ai dit physiquement nous n'avons pas été torturés mais la torture morale elle est grave la torture morale elle a fait la torture morale elle peut jouer sur le physique donc les conditions de la maison centrale ce sont les conditions que tout le monde connaît ce sont des conditions qui ne sont pas acceptables ce sont des conditions qui ne sont pas dignes un cadre responsable respectable qui n'a rien fait qui n'est pas un bandit qui n'est pas un délinquant qui n'est pas un asocial et est conduit à la maison centrale il est mis parmi tout parce qu'il n'y a pas une cale il n'y a pas une chambrette il n'y a pas une maison spéciale pour les détenus vous étiez tous avec les bandits et tout bon disons disons qu'il y a beaucoup qui étaient là-bas qui n'étaient pas jugés ceux qui étaient avec nous dans notre cale-sorum n'étaient pas jugés donc je me défendais les qualifiés de bandits parce que quand on n'est pas jugé et qu'on n'est pas quand on n'est pas reconnu qu'on parle de quelque chose on est prévenu donc on est là jusqu'à ce qu'il y ait le jugement et ça fait partie de ce qu'on déplore il y a des gens qui ont fait 5 ans 6 ans 7 ans 3 ans sans jugement qui sont là-bas vous avez vu que quand la ministre nouvelle ministre de la justice est partie là-bas avec l'inspecteur de la justice monsieur Soiré ils ont vu que sur les 1200 il n'y avait que presque 200 qui ont eu un procès qui ont été jugés et condamnés donc il y a ça donc on n'était pas que des prisonniers politiques il y avait des prisonniers de droit commun des prisonniers de droit commun donc on était mélangé tu peux sortir laisser ton nom laisser ton manger tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière heureusement que nous n'avons pas constaté quelque chose d'anormal donc je reviens en disant que la première des choses c'était de sortir faire le check-up faire le bilan donc aujourd'hui j'ai réussi à faire le bilan il faut dire qu'il est très encourageant quand même parce qu'on avait eu le soutien de toutes les structures du parti on avait eu le soutien de nos familles et donc nos épouses nous déposaient le manger nous l'avions exigé et obtenu de l'administration pénitentiaire que nos épouses nous remettent main à main le manger surtout après le décès de Roger Bamba oui et ça nous l'avons obtenu donc nous saluons de passage l'administration pénitentiaire qui a quand même accepté cela et cela a contribué à sauver nos vies donc après le check-up il fallait quand même rencontrer compatriotes tous les Guinéens partout ils sont établis ont prié pour nous les Guinéens du pays ont prié pour nous les Guinéens de la diaspora ont prié pour nous vous avez fait des manifestations vous avez fait des blogs vous avez fait beaucoup de numéros vous nous avez soutenus parce que ce dont un prisonnier a peur c'est d'être oublié c'est d'être un prisonnier politique il y a eu beaucoup de lobbying le président Selou s'est battu de toutes ses forces en étant privé de son droit de voyager l'UFDG en tant qu'institution parti s'est battu beaucoup de partis politiques dans le pays vous à l'extérieur vous vous êtes battus il a été important que nous sortions vous rencontrer échanger avec vous donc c'est dans ce cadre que je suis venu pour une visite privée et j'ai profité pour participer au congrès de l'UFDG Hollande à Rosendal et puis après j'ai eu une rencontre avec certains responsables de l'association de l'Abbé à Bruxelles je dois même retourner à Bruxelles sûrement dans les jours à venir là pour échanger avec d'autres compatriotes guinéens au-delà de l'association de l'Abbé et également j'ai eu une conférence importante avec la section de Hauts-de-France à Lille c'était le 15 novembre on a eu vraiment une conférence importante avec des étudiants un débat extrêmement important autour de la transition en Guinée après je suis également allé à Toulouse à Toulouse j'ai rencontré également la section l'UFDG de Toulouse j'ai rencontré beaucoup de compatriotes guinéens j'ai rencontré le député Nadeau le député toulousain Sébastien Nadeau qui a quand même défendu la cause guinée à l'Assemblée nationale française qui a interpellé le ministre Le Drian tout au passage je salue en tout cas les autorités françaises le président Emmanuel Macron le ministre Jaïve Le Drian mais également le sénateur Jaïve Lecomte ce sont des personnalités qui ont contribué en tout cas pour notre libération qui ont talonné Alpha Condé qui ont exigé qu'on ait quand même une liberté conditionnelle ou une semi-liberté en attendant qu'un procès se tienne parce que tout le monde savait que c'était des accusations fallacieuses de passage je salue Bachelet la secrétaire des Nations Unies celle qui s'occupe du haut commissariat de droit de l'homme au niveau des Nations Unies non seulement elle mais également l'ensemble du système des Nations Unies ils ont œuvré pour que les prisonniers politiques recouvrent leur liberté donc lui je les ai rencontrés à Toulouse nous avons échangé et je les féliciter au nom des anciens prisonniers par rapport à tous les efforts qu'ils ont consentis pour notre libération mais également pour que la Guinée soit une démocratie un état de droit et un havre de paix et puis après je suis allé en Côte d'Ivoire quand j'ai été invité en tant qu'invité d'honneur c'était une grande manifestation dommage aux femmes de l'UFDG Côte d'Ivoire c'est une fédération parmi les centaines de fédérations de l'UFDG dans le monde avec monsieur M. Cherif M. Ibrahim Adjallou qui est le secrétaire fédéral donc un médecin gynécologue qui est là-bas très social très serviable qui est le secrétaire fédéral qui a réussi à implanter 40 sections en Côte d'Ivoire ce qui m'a impressionné c'est que des gens sont venus de 700 kilomètres de la frontière avec la Guinée de partout ils sont venus pour participer à cet événement vous avez vu les lives c'était un événement extrêmement important on a vu les lives les photos c'est des gens qui sont très motivés et qui sont déterminés à exercer leur droit d'être inscrits sur une liste électorale et de voter pour le futur président de la Guinée à l'occurrence monsieur M. Marcel tout à l'heure pour notre stratégie de remontée des résultats la fédération IFDG France a contribué il y a eu des jeunes cas de la diaspora guiné qui ont mis en place un logiciel qu'on a appelé e-vote qu'on a expérimenté et qui nous a aidé à mobiliser les résultats en état réel et de permettre à notre cher président de s'autoproclamer et de mettre en évidence devant l'opinion nationale et internationale qu'il avait gagné les élections dès le premier tour donc demain j'aurai une autre réunion avec des élus de l'IFDG France également ici à Paris et je vais aller à Bruxelles également pour rencontrer les compatriotes et je suis presque à la fin de mon séjour après je vais retourner en Guinée pour continuer le combat la lutte le CNRD est arrivé Alpha Condé est parti mais ce n'est pas ça l'objectif de l'IFDG ce n'était pas qu'Alpha Condé parte c'était qu'il respecte les règles démocratiques les principes de l'état de droit et qu'il ne brigue pas un troisième mandat qui laisse la chance à une autre Guinée fût-il du RPG ou d'un autre parti de briguer la magistrature suprême aussi mais l'objectif de l'IFDG c'est de porter celle d'Alain Diallo à la magistrature suprême de notre pays pour que nous déroulions notre projet de société dans l'intérêt du peuple de Guinée et non pas dans l'intérêt des militants et responsables de l'IFDG seulement merci beaucoup merci beaucoup l'honorable vraiment là vraiment on a pris vraiment beaucoup de temps et nous allons vraiment essayer de clôturer cet entretien et avant oui avant ça voilà nous avons ici monsieur Idrissa qui veut poser une question avant de clôturer et Big Soul va fermer donc voilà avant de laisser monsieur l'honorable aller se reposer parce que vraiment c'est un grand combattant il est venu fatiguer l'honorable il est venu vraiment pour c'est normal il faut qu'on échange il faut que merci beaucoup la famille restez restez au fait Baping il me pose une question moi parce que moi il y a une question vraiment importante donc voilà Baping il va poser une question et puis voilà ok bonjour mon honorable bonjour on vous souhaite la bienvenue c'est un grand plaisir de vous approcher et que vous puissiez nous répondre aux questions que vous nous posons et que vous me répondez surtout la situation en sociopolitique en Guinée moi je vais vous poser une question par rapport aux associations internationales qui sont et qui n'ont imposé en France un peu partout dans le monde qu'est-ce que quel est votre soutien par rapport à ces associations qui soutiennent toutes les parties qui sont bien en fait bon écoutez ça c'est la société civile de la diaspora vous savez que beaucoup d'associations au-delà des fédérations des différentes parties installées ici en France ou ailleurs ce sont des structures qui ont joué un rôle extrêmement important quand vous prenez Portal Fibantal quand vous prenez beaucoup d'associations d'art infimés d'art infimés l'association d'art infimés beaucoup d'associations ont joué un rôle extrêmement important aussi bien au niveau ici avec les institutions internationales avec les différents gouvernements pour attirer l'attention sur le danger qui guettait la Guinée la dictature qui se mettait en place progressivement mais également quand vous prenez par exemple Portal Fibantal qui est plus ancien qu'un d'art infimés ils sont allés jusqu'à déposer beaucoup de plaintes au niveau de la CPI beaucoup de signalements ils sont souvent en marge des organisations liées au système des Nations Unies ils viennent pour rencontrer des gens faire du lobbying donc ces associations ont beaucoup travaillé pour que la situation arrive là où elle est aujourd'hui dans notre pays ce que nous vous demandons c'est davantage vous organiser c'est de vous fédérer c'est de faire en sorte au lieu d'avoir beaucoup de petits morceaux d'associations de morceller associations ici associations par là associations à gauche c'est de fédérer les associations autant on est unis autant on est fort autant on est fort c'est extrêmement important nous vous félicitons nous vous encourageons tout ce que vous êtes en train de faire ici personnellement moi je vous félicite depuis que je suis là vous êtes mis à disposition en tant que compatriote guinéen pas des gens de l'UFDG seulement mais des guinéens tout court qui ont mis leurs moyens de mobilité à notre disposition parce qu'ils savent que le combat que nous sommes en train de mener ce n'est pas un combat pour notre intérêt exclusif c'est un combat pour l'intérêt du peuple de Guinée pour que le changement arrive en tout cas dans notre pays pour que nous puissions demain rentrer et vivre dignement en République de Guinée parce qu'aujourd'hui depuis 10 ans s'il y avait des gens qui étaient sortis avant mais depuis 10 ans compte tenu de la qualité de la gouvernance compte tenu de la dangerosité de la gouvernance compte tenu de la répression sanglante et sauvage qui s'est abattie sur le peuple de Guinée beaucoup de jeunes sont sortis c'est ce que nous souhaitons notre pays est un pays vierge rien n'a été fait aujourd'hui nous n'avons même pas une route nationale butimée de 100 ou 200 kilomètres il n'a pas ça on n'a pas un hôpital de standing international nous n'avons pas une université de standing international nous n'avons pas la sécurité qu'est-ce que nous avons donc il est important que le CNRD réussisse la transition pour que nous ne rations pas cet autre rendez-vous avec l'histoire et que la plupart de jeunes puissent rentrer au pays pour que nous travaillons la Guinée merci beaucoup merci beaucoup c'est satisfaisant vraiment nous sommes vraiment très contents très ravis avec l'honorable avec ses déclarations qu'il est en train de faire aujourd'hui vraiment une intervention extraordinaire et vraiment c'est avec vraiment beaucoup de plaisir donc voilà nous allons vraiment essayer de clôturer cet entretien parce que nous avons pris beaucoup de temps vraiment on lui remercie infiniment c'est pas facile voilà vous savez voilà avec tout tout le manque de temps qu'il avait il a si vraiment honoré voilà et tout le monde est satisfait moi je suis vraiment très heureux très vraiment fier de l'honorable et donc voilà je dis à tous les Guinéens vraiment soyons unis soutenons le CNRD vraiment pour une transition c'est notre avenir c'est notre pays il faut que nous soyons tous vraiment patriotes il faut que nous sachons que si le CNRD a réussi cette transition c'est nous les Guinéens qui avons réussi aujourd'hui tout le monde l'Afrique entière a l'oeil sur la Guinée aujourd'hui beaucoup ont l'espoir sur comme le CNRD et le nouveau gouvernement sur place donc nous les Guinéens ce que nous pouvons faire c'est de soutenir et d'encourager et d'arrêter l'ethnocentrisme d'arrêter l'ethnocentrisme la Guinée nous appartient tous si vous écoutez vraiment les paroles que l'honorable vient de donner ici vous allez savoir que vraiment les Guinéens les Guinéens n'ont pas de problème c'est un clan qui était là qui voulait nous diviser tout simplement mais là aujourd'hui vraiment moi je suis encore j'étais content je savais beaucoup de choses mais aujourd'hui encore j'ai pu savoir plein de trucs plein de choses et je suis encore plus satisfait parce que vraiment je vois que vraiment voilà nous avions vraiment un clan qui voulait vraiment détruire notre pays déstabiliser les partis de l'opposition et aujourd'hui vraiment grâce à ces braves hommes vraiment à ces hommes qui se sont sacrifiés pour nous on pense à Roger Bamba on pense vraiment à Ismaël Condé on pense vraiment à Souleymane Condé on pense vraiment à Madik Sans Frontières on pense à Founi Kémengue Étienne Seropogui on pense à tous ces braves hommes qui ont vraiment sacrifié leur vie pour la Guinée donc c'est nous aussi à notre plan nous aussi nous devons vraiment faire tout possible pour s'unir pour soutenir ce seul le CNR ne peut pas réussir il faut que le peuple de Guinée continue à soutenir et tous ensemble nous allons vraiment réussir une transition apaisée et pour l'avenir de la Guinée notre pays mérite cela je vous dis big up à tout le monde merci beaucoup et voilà Big Soul va fermer avant que l'honorable c'est l'honorable voilà merci beaucoup merci merci on va revenir merci donc voilà on est avec l'honorable Célobalde de l'UFDG franchement voici là ceux vraiment qui ont qui ont qui ont ce n'est pas dans la bouche au fait voici voici les vrais hommes qui se sont sacrifiés qui se sont sacrifiés parce que nous on peut dire qu'on a mené le combat peut-être mais nous on était assis en France ici tranquille on n'était pas menacés par la prison mais eux ils ont affronté la prison pour libérer le peuple de Guinée voyez-vous donc c'est des c'est des hommes à respecter c'est des hommes à respecter Je vais te prendre tout à l'heure J'ai oublié Ablaïba Honorable Ablaïba Le maire Ablaïba J'aimerais bien l'inviter En tout cas on vous salue On vous respecte Maintenant On va clôturer On vous a pris beaucoup de temps Mais si on est avec vous On n'aimerait même pas vous séparer On a envie de rester là De discuter, de discuter, de discuter Parce qu'après tout ce que vous aviez traversé C'est un plaisir pour nous De vous voir ici parmi nous Ici en France Parce que ça n'a pas été facile On sait la prison Tout ça, la répression Vous étiez au niveau de la première ligne La première ligne du front Vous aviez combattu Et alhamdoulilah aujourd'hui Le peuple de Guinée a été libéré Maintenant Moi je vais vous poser une question Par rapport à la communauté A la communauté internationale Sur la transition et tout On sait Que quand ça chauffait Pour le vrai Quand on tuait des Guinéens On les entendait moins Je parle de la CDAO On les entendait moins Et quand il y a eu Le coup d'état L'avènement du CNRD Ils sont venus Pour imposer des règles Pendant qu'ils n'étaient pas là Ils n'ont presque pas parlé Parler des morts De tous ces sacrifices Ils ont moins parlé de vous Quand vous étiez en prison Et tout et tout Bref Qu'est-ce que vous vous dites Par rapport à cette communauté internationale A la CDAO surtout Oui 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 Écoutez Vous savez C'est vrai que nous avons eu Des situations déplorables Avec certaines institutions Moi j'étais Comme je vous ai dit Je suis vice-président De la commission électorale De l'UFDG Et en tant que Aussi membre du comité De suivi de la Cour De la mise en oeuvre Des recommandations De la mission d'audit Et donc j'étais A la dernière mission Conduite par Le commissaire A l'appel à la sécurité De la CDAO Monsieur Béanzin A l'hôtel Camayenne de Conakry Où ils ont présenté Les conclusions Où ils n'avaient même pas Permet à l'époque A nous Représentants Des partis politiques De parler Monsieur Béanzin Qui représentait la CDAO Oui justement A l'époque Donc j'avais donné La position du parti A l'époque Là-bas Mais écoutez Nous étions dans Une situation Extrêmement difficile En Guinée Vous savez que parfois Face à certaines situations Dans certains états Où le président Quand il arrive Au troisième verre Il met en avant La souveraineté La souveraineté La souveraineté Donc c'était Extrêmement difficile Pour certaines institutions Nous avons vu Même dernièrement Les relations Entre Entre la Guinée Et la France Entre la Guinée Et les Nations Unies Et l'Union Européenne C'est comme En tout cas L'arrogance A été le summum Et donc Ce que nous demandons Nous au CNRD C'est de ne pas D'être en conflit Avec les institutions Internationales Ce n'est pas D'être en conflit Avec la CDAO Avec l'Union Africaine Avec les Nations Unies Je crois que si La volonté affichée Par le CNRD Elle est réelle Et claire C'est de conduire La Guinée Vers le retour A l'ordre constitutionnel Et que La volonté Des Nations Unies De l'Union Européenne Et également De l'Union Africaine Et de la CDAO C'est d'accompagner La Guinée Pour aller vers le retour A l'ordre constitutionnel Je crois que ce ne sont pas Des points de vue Et des intérêts divergents Ce sont des intérêts Convergents Je crois que Nous sommes dans Un village planétaire Nous avons besoin De coopération Bi et multilatérale Nous avons signé Des engagements Et je me rappelle Que le colonel Mamadi Doumbouya Dès la prise du pouvoir A dit Que la Guinée Respectera tous Ses engagements Sous régionaux Et internationaux Donc moi Je les exhorte A travailler Et réaffirmer A réaffirmer Davantage Les liens Entre la Guinée La CDAO Entre la Guinée Et l'Union Africaine Entre la Guinée Et toutes les autres institutions Vous savez Il y a ce qu'on appelle Le principe de subsidiarité Si l'Union Européenne Et les Nations Unies Vont intervenir En Guinée C'est bien entendu D'abord à travers La CDAO La CDAO Avec toutes Les reproches Que nous avons Envers elle Tout le mutisme Qu'elle a eu A un moment donné Par rapport aux crises Non seulement en Guinée Au Mali Et dans d'autres pays Et de la sous-région Il faudrait aujourd'hui Que nous allions Avec elle La main dans la main Vers le retour A l'ordre constitutionnel Aussi bien A la République de Guinée Que la République du Mali A côté Il faut éviter Que nos pays sombrent Et donc Il faut faire en sorte Que ces institutions Qui nous accompagnent Que nous soyons en phase Avec ces institutions Certes Il y a peut-être Si vous voulez D'autres questions Plus spécifiques Qui peuvent être discutées Qui peuvent être réglées C'est vrai que les institutions Ne viennent pas En donner de leçons Mais il ne faudrait pas Également Que nous mettions en avant Un quiconque souverainisme Pour ne pas être en phase Avec les organisations Régionales et internationales C'est mon point de vue Merci On le respecte Merci beaucoup En tout cas Merci infiniment Honorable Merci de C'est moi qui vous remercie C'est moi qui vous remercie Merci parce que De m'offrir cette opportunité Également Également Je l'ai dit Je l'ai dit souvent Je ne m'exprime pas Sur les pages des blogueurs Mais aujourd'hui Il faut reconnaître Que vous consultiez Une force non négligeable Dans la communication Aussi bien citoyenne Mais également Dans la communication politique Pour contribuer Au changement positif Dans nos états Ce que j'ai dit au départ C'est qu'il est sûr Comme un journaliste professionnel Vous devez refuser D'être à la solde Des personnes tapées dans l'ombre Vous devez refuser D'être utilisé Pour souiller L'honneur d'un citoyen Ce n'est pas le rôle Des journalistes Ou d'un blogueur C'est de mettre L'information La vraie information Au niveau des auditeurs Tout à fait A la portée Des citoyens Pour les journalistes A la portée De vos fans De vos amis De ceux qui sont En tout cas Qui souscrivent à vos pages De mettre la bonne Et la vraie information A leur portée Et ça je le salue Merci En tout cas Merci honorable Merci infiniment Là on était avec L'honorable C'est un plaisir immense C'est un plaisir immense On vous souhaite Bonsoir